Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur PokéClicker, oui je suis toujours accro au jeu, je trouve le jeu vraiment incroyable, il y a pas mal de choses à faire, mine de rien, bref, aujourd'hui je vais vous parler du coup de l'attaque globale de vos Pokémon, parce que le click-attaque vous le savez, vous pouvez l'augmenter du coup avec les succès, avec les achievements, plutôt relou à faire, notamment il y en a où il faut aller buter 100 fois ou 10 fois un même donjon et tout, et le faire en boucle, c'est relativement chiant et le gameplay est pas incroyable. Donc on va s'attarder aujourd'hui sur la Pokémon attaque et sur comment l'augmenter, au-delà évidemment du fait basique, parce que vous le savez qu'il y a la hatcherie, avec la hatcherie vous pouvez prendre un Pokémon, vous le foutez en 9, ensuite il va du coup éclore, il revient level 1, puis ensuite il revient au niveau 100 évidemment, il gagne du coup 25% de son attaque de base, sauf que 25% de l'attaque de base, quand c'est les premières fois que vous allez faire éclore un Pokémon, c'est bien, mais au bout de la 200 à 300ème fois, 25% de l'attaque de base, ça devient de moins en moins efficace, j'ai cru que j'avais eu un chaine, ça devient de moins en moins efficace, mais c'est le seul moyen pour, j'allais dire, vraiment faire monter vos Pokémon. Mais, il y a un autre truc que vous pouvez faire, du coup, que vous allez avoir, quand vous finissez pour la première fois la ligue, et qu'ensuite vous pouvez acheter du coup dans toutes les ligues, peu importe où vous êtes, ça va être la protéine. La protéine, ça coûte quand même 1 million de gold, ce qui mine de rien, au début est relativement chiant, alors attendez, je sais plus sur lequel roule GT, 216, parce que je fermais les Pokémon qui spawnent. Donc, la protéine que vous avez débloquée la première fois que vous faites la ligue à Kanto, coûte 1 million de gold, vous allez pouvoir la foutre sur vos Pokémon, et ça va faire que du coup, ils vont gagner plus d'attaques une fois qu'ils auront éclos, tout simplement. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans le wiki, alors il y a un wiki dans le jeu, les gars, faites pas comme moi, au début j'ai voulu faire la feignasse et le mec et tout sur de lui qui disait que dalle, mais le wiki du jeu, je vous conseille de le lire, vous l'avez dans le jeu, vous avez juste à cliquer sur le wiki pour y accéder, je vous conseille de le lire parce qu'il y a une tonne d'informations, on va se rendre dans protéines du coup. Protéines qui vous explique comment ça marche, le truc de calcul et tout, et on va se rendre ensuite un peu plus bas, du coup, dans le tri des Pokémon par région pour savoir sur quels Pokémon on va devoir foutre nos protéines, parce que vous vous en doutez, on n'en aura pas à l'infini évidemment au début, il va falloir un peu faire ça intelligemment. Donc, il faut savoir qu'il y a deux lignes qui nous intéressent là-dedans, ça va être l'attaque debuff max protéines recommandées de challenge, donc ça c'est le truc, si vous avez, moi je l'ai désactivé, j'ai voulu faire la facilité, j'ai voulu speed un peu le jeu, donc j'ai désactivé le fait de devoir compléter les Pokédex pour changer de région, et également l'original attaque debuff, ça me semblait être chiant, du coup j'ai désactivé, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc, si jamais vous les avez d'activés encore, vous vous rendez sur la deuxième ligne, et ce pour chaque région. Et si comme moi, vous l'avez désactivé, vous vous rendez du coup sur la quatrième ligne, vous allez voir qu'en fait c'est à peu près les mêmes, honnêtement vous allez monter quasiment les mêmes Pokémon, c'est juste que je crois qu'il y a des trucs genre Magikarp, si vous êtes dans la cinquième zone, il est mieux que s'il était dans la première et tout, enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, on va essayer d'être simple et clair, même si c'est relativement beaucoup de choses à capter là-dessus. Donc bref, vous voyez ici que du coup Léviator est premier dans la liste, ensuite on a Mélodelf, Rondoudou, Raichu, Mélophé, et le reste on s'en fout, parce que ce qui va nous intéresser surtout, comme vous en en aurez pas beaucoup, c'est ce qui va être le plus rentable à du coup claquer des protéines dessus. Donc là vous voyez qu'on a Léviator qui a 5,25 de bleeding efficiency, 2,50 de 27, ce que je vous conseille, c'est de claquer x10 par rapport à l'unité qui est là. Donc par exemple, lui il est à 5,25, perso, j'ai essayé d'aller focus, il faut que j'achète des protéines parce qu'en fait j'en ai plus, j'ai tout claqué. Hop, on va faire max, bye. J'ai un peu tout claqué sur les derniers que j'ai eus, je vous montrerai ça après. On va se rendre dans item, dans item bag. Donc là vous voyez que j'en ai foutu 20 sur Girados, sur Léviator pardon, 20 sur Raichu, et après les autres j'ai essayé de faire 20 et d'équilibrer un peu, mais je pense que je vais commencer à tout claquer sur Léviator. Au niveau de Johto, du coup Johto c'est pareil, il n'y en a pas des trucs qui sont ouf, mais Azumarill et ses Melo je crois, c'est le bébé Melo fait si je ne dis pas de bêtises. Je jure que je m'y perds avec les noms en anglais là depuis même pas une semaine que je suis sur le jeu. Ça devient un casse-tête. Ensuite on a Owen, je ne crois pas qu'il y ait des trucs vraiment ouf, il y a Azurill qui est bien, ou Volbeat que je ne connais pas, désolé, je ne sais pas c'est quoi son blase. Il y en a quelques-uns qui sont ok, mais pas incroyables. Et Asino vous allez voir, Asino on a Manafi que vous débloquez du coup en Pokémon qui spawn, une fois que du coup vous finissez la ligue. Donc par exemple il faut aller parler, je crois, c'est ici. Et lui il vous dit du coup, un peu comme avec Entei, Suicune et... J'ai paumé le blase du troisième chien légendaire là. Donc on va se rendre à la route 216 pour le capturer le petit Sino, le Manafi pardon, et ensuite pour choper un Fion. Et là vous voyez par contre à Sino il y en a qui sont giga rentables. Donc je les ai débloqués il n'y a pas longtemps, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment mettre des protéines dessus. Du coup on va le faire là, sur du coup Fion, on va le faire passer à 20 et Manafi, je vais aussi le foutre à 20. Hop, je tiens mais voilà, nickel, comme ça j'ai mes 3 qui sont bien rentables là, sur lesquels je vais claquer toutes mes protéines. Oh non j'ai plus de protéines, vous voyez que ça part giga vite, j'ai plus de gold. Il va falloir que je retourne en farmer, d'ailleurs j'ai pas regardé Unova, 3,95, 3,88, ok. Mais du coup là c'est pareil, comme je vous ai dit moi j'ai désactivé ça. Bah là par exemple, le Léviator, si vous avez laissé le truc d'activer, le Léviator il a 3,88 là Unova. Alors que si vous l'avez désactivé, il a 7,75 de Bleeding Efficiency et on retrouve encore Manaficion et c'est ce que je vous ai dit du coup Magica qui devient incroyable à Unova si vous avez désactivé les challenges. Et voilà, donc ça ne change quasiment pas. C'est quoi du truc ? Fufro, Forme ? Ok, cette génération là je connais quasiment pas, genre vraiment vraiment je connais quasiment pas. Après on a Alola. Il commence à y avoir des trucs qui sont aussi rentables que les Manafis et que les Léviator et tout là. Mais voilà, et ensuite une fois que vous avez foutu des protéines, vous vous rendez dans la tuerie, vous balancez vos Pokémon. Ce que je vous conseille évidemment c'est, au niveau des items, ça va être de mettre l'XP cher qui va du coup faire gagner plus d'XP. C'est à dire qu'une fois qu'il aura éclos, il va gagner plus d'XP, du coup il va revenir plus rapidement à level 100. Et du coup, par exemple le Léviator que j'ai mis, je vais pouvoir le faire réévoluer, le remettre en 9 et du coup le faire réévoluer son attaque plus rapidement. Vu qu'il va revenir plus rapidement tout simplement. Évidemment le charme Shiny, parce que comme ça, ça va vous permettre potentiellement de choper des nouveaux Shiny à la fois quand vous allez vous foutre sur la gueule et en même temps avec les œufs. Là je vous avoue que j'ai mis un peu de côté le challenge de choper tous les Pokémon en Shiny. Parce que j'étais un peu bloqué dans la cinquième zone. Je crois que j'ai pas encore fait la ligue dans la cinquième zone. Ah ouais mais je suis bloqué à ça. Faut que je fasse ce truc là mais du coup je suis un peu stuck parce que du coup je manque d'attaque. Même avec les trucs plus, j'ai pas eu de bol dans le donjon, j'ai claqué je sais pas combien d'essais, j'ai pas de bol. Impossible de trouver le boss et tout, je me fais ralentir, c'est un enfer. Donc pour l'instant je me suis dit je vais farmer tranquillou mon attaque, essaye de choper les Pokémon. Attendez, hop, dans le wiki. Du coup les Pokémon qui spawnent, eux ils appellent ça les Wandering Pokémon. Du coup bah pareil, vous avez toute la liste dans le wiki. Franchement le wiki il est bien foutu, il est incroyable. Il vous dit à peu près où sont les Pokémon. Et en plus quel type de baie vous pouvez utiliser pour les récupérer. Vraiment. Ah non pardon, c'est le Rhyming Pokémon sur lequel il faut que j'aille voir. Ouais donc là pour l'instant j'essaie de tous les choper. Donc je crois il me manque Jirachi, il me manque ces deux-là. Là j'en ai aucun. Et là du coup bah j'ai pas encore fini donc j'ai pas encore le WPA de débloquable. Mais euh... Euh... Où est-ce que je peux voir leur Bleeding Efficiency ? Euh... Protéines. Protéines, protéines. Sino. Quoi ils sont pas dans le... Attends je suis bien Sino, on est d'accord. Je suis bien Sino. Euh... Ils sont pas dans le top. Malheureusement. Par contre dans le top on a Toxicroak. Euh... Qui est plutôt cool. Euh... Et après en fait, le truc c'est que si vous... Hop, hop. Non je me suis bourré. Hup. Si vous faites avec les défis comme quoi il faut capturer tous les pokémons. Vous pouvez vous attarder sur les pokémons à plus que deux. Euh... De Bleeding Efficiency parce que bah il y a peut-être des moments où vous allez galérer à choper je sais pas des Mews, à choper des trucs avec les oeufs dans la première gêne. Et du coup vous allez peut-être avoir Mass Gold. Et ça vaut le coup d'investir dans les pokémons qui ont juste on va dire deux de Bleeding Efficiency. Comme les Azumarils, les Toxicroak, les Mélofées et tout. Les Mélo. Ça peut valoir le coup de vous investir un peu dessus. Mais sinon, si vous êtes désactivé, essayez de rush et d'arriver du coup au quatrième, cinquième zone pour commencer à choper des trucs assez intéressants. Même si bon au début le Léviator il reste incroyable pendant très 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 longtemps. En fait jusqu'au bout quasiment. Hop. Je vais mettre ça. Euh... Parce que visiblement ça a l'air de monter euh... Rapidement. Ouais le dernier item évidemment. Je ne l'ai pas précisé mais vous prenez celui qui fait que vos oeufs... Euh... Ceci dit là je suis à 6000 avec le Léviator. Il n'est pas à level max. Euh... On va essayer de cliquer et de speed le truc. Mais là le truc c'est que je one shot les pokémons avec la base attaque. Mais que le clic attaque ça ne me fait pas avancer giga rapidement. Là je pense que juste laisser tourner en rond. Balancer des oeufs. Même si là il y en a un 4. C'est un peu chiant. Je vais attendre qu'il monte level max les petits pépères. Je crois que d'ailleurs je pourrais utiliser des items. Euh... Je pourrais utiliser des items mais j'en ai pas beaucoup. Et pour l'instant je ne sais pas si c'est rentable de claquer des gold. Pour acheter bah des... Typiquement des Lucky Egg et des trucs comme ça. Euh... Pour rechoper du coup les pokémons à Outbreeding Efficiency. Pour ensuite les rebalancer en oeuf. Je pense que c'est mieux de chill. Avec le jeu de ne pas utiliser les oeufs. Euh... Du coup d'acheter des protéines quand vous le pouvez. De foutre les protéines ensuite sur vos gros pokémons. Bah là vous voyez le Léviator il va maintenant revenir à level 100. Euh... Et du coup de foutre les protéines sur vos gros... Gros pokémons. Pour ensuite bah du coup gagner un max de... De Blending Efficiency. En fait je vais en enlever là dans la liste. Je vais en enlever dans la liste vu que le Léviator va vite revenir. C'est dit là j'ai du 1.4. 1.4 en plus qui est pas shiny. Donc moi je prends un clairement... Euh... Clairement clairement voilà. Toussicroac et tout. Les Mélophé, les Mélodef, les Azuril, les Azumaril qui vont revenir là. Et que je vais pouvoir rebalancer en oeuf. Donc ouais. Le seul truc c'est que si vous l'optimisez. Faut être un peu devant le PC ou devant le tel. Mais ah oui non il y a un truc dont fallait que je vous parle. Justement si vous êtes pas devant le PC et pas devant le tel. Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez embaucher Sam, Blake. Et le reste je les trouve pas vraiment rentables. Mais vous pouvez embaucher Sam, Blake par coeur. Donc on va les embaucher. Et en fait le truc avec eux c'est que plus vous allez faire éclore des oeufs avec eux. Vous voyez donc là que j'ai la petite icône. Donc en gros quand il y a l'icône c'est qu'ils s'occupent d'un oeuf. Voilà c'est qu'ils ont un oeuf attitré. Et ensuite ce qu'eux vont faire c'est qu'ils peuvent refaire éclore des oeufs. S'occuper des oeufs. Et en gros plus vous allez faire éclore des oeufs. Et plus vous aurez de bonus to efficiency par rapport à l'éclosion. Par rapport à la poussée de laf et tout. Et voilà. Le truc c'est qu'au début si vous avez la... Si vous pouvez jouer que vous êtes devant l'ordi, devant le tel ou quoi. C'est mieux de pas les prendre. Mais quand vous êtes pas devant c'est bien de les prendre. Parce que comme ça ils vont pouvoir level up. Et ils vont pouvoir rebalancer des oeufs. Les faire rééclore et tout. Et c'est plutôt incroyable. Après il y en a d'autres. Mais lui il coûte de la monnaie verte. La monnaie verte. Je vous conseille pas de la claquer là dedans. Les diamants. Diamants c'est un enfer. Tiens j'ai mes trucs à faire là. Y'a combien ? Y'a que deux items. Je suis totalement idiot. On va le claquer ici. Parce que je crois que celui-là il est grand. Il était pas si grand que ça. Je suis un peu dégoûté. J'ai pas mis les bons items. Je suis un idiot. On va claquer là. Mais le truc c'est que les diamants c'est tellement galère à avoir. Que je vous conseille pas de les claquer pour l'instant. Je vous conseille pas de les claquer. Surtout pas pour embaucher des gens. Et comme moi je vais être devant le PC là tout à l'heure. Je vais les enlever. Les petits pépères. Hop je suis retourné dans Pokémon. Donc ouais pensez aux helpers. Pensez si vous pouvez à du coup refoudre des oeufs. Sinon vous blindez d'oeufs. Vous prenez les helpers en plus. Et voilà. Mais bref. Je crois que les d'oeufs auront en plus. C'est surtout pour vous parler du protéine. Et vous expliquer que tout est inscrit dans le wiki. Et que bah. Peut-être pas comme moi. Lisez le wiki. Au début je ne l'ai pas lu. Ça m'a un peu retardé dans l'aventure. C'est vrai que dès que je quitte la fenêtre de Chrome Freeze. Donc ouais. Pensez bien à vos protéines. Pensez bien à lire le wiki. Énormément de choses à expliquer. Je vous en reparlerai peut-être. Parce qu'il y a un peu des subtilités par rapport aux oeufs. Par rapport à des trucs etc. Comme ça. Qui pourraient être sympa de vous en parler. De vous montrer comment faire. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs. La dernière vidéo vous a bien plu. Il y a eu pas mal de commentaires et de trucs ou quoi. De gens qui posent des questions. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. J'ai la chance de ne pas avoir des milliards et des milliards de viewers. Et du coup des milliards et des milliards de commentaires. Donc je vous réponds. A tous et à toutes. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des trucs que je n'ai pas abordé. Des spécificités ou quoi ou qu'est-ce. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà. Amusez-vous bien. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. A la prochaine. Salut salut. Bye bye.